C'est l'occasion justement de reprendre un petit peu les idées, mais très rapidement. Donc je fais juste un petit rappel de ce que nous avons vu lors de la première séance la semaine dernière. Bien évidemment, l'objectif, c'est qu'on va parler de l'arabe, de parler de l'arabe, de parler de l'arabe et de parler de l'arabe. Je vais vous rappeler très bien, vers la fin de la séance, on n'a pas eu le temps pour discuter, pour débattre et pour poser vos questions. Bon, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir le faire en fin de cette séance. Bien sûr, le cours, pardon, pas le cours, bien sûr, le séminaire, il est composé donc de deux volets. Un volet toujours dans le cadre des études empériques. C'est l'adresse de l'arabe de l'arabe, c'est l'adresse de la séance, c'est l'adresse. C'est parti ! ... 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 L'agissibilité La faie المستهدفite est de la façon dont on a été fait pour les gens qui ont été fait pour les jeunes. Et de la façon dont on a été fait pour ces techniques, c'est une technique de recherche quantitatif. L'essentiel est de mesurer les comportements, les pratiques et aussi les avis. et c'est un élevé de l'élevé. C'est un élevé de l'élevé de l'élevé. C'est un élevé 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 de l'élevé. C'est un élevé. C'est un élevé de l'élevé. C'est un élevé. 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 un élevé. un élevé. C'est un élevé. C'est un élevé. un élevé. C'est un élevé. un élevé. C'est un élevé. C'est un élevé. un élevé. un élevé. il élevé. C'est un élevé. il élevé. est un élevé. 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 élevé. un 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 élevé. 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 un élevé. 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 mais bon quand on n'a pas ce qu'on aime il faut aimer ce qu'on a parfois donc c'est une des méthodes appliquée une effléscence humaine et sociale on peut le dire comme ça la technique donc des quotas, deuxième technique la technique des quotas ou technique de choix raisonné donc nous avons soit la méthode raisonné et les méthodes probabilistes, ce sont des méthodes parce que dans la méthode raisonné nous avons dit probabiliste la méthode probabiliste comme vous pouvez le constater il y a au moins 5 techniques la technique c'est-à-dire la méthode aléatoire simple par grappe la méthode stratifiée, la méthode systématique la méthode à phase multiple tout ce qui est probabiliste nous avons raisonné raisonné soit par quota soit de convenance boule de neige, de jugement volontaire, structuré, aléatoire donc le choix il doit se faire soit dans un sens soit dans l'autre mais pour chaque c'est-à-dire que chaque technique normalement le choix il n'est pas fait parce que c'est parce que ce que demande notre sujet c'est-à-dire notre sujet de recherche qui s'agit d'une chose avec la première des difficultés de la rencontre parce qu'il y a un qui s'agit d'une technique si je dis j'applique la technique de boule de neige les méthodes raisonnées les méthodes raisonnées les méthodes raisonnées les méthodes raisonnées je travaille par la méthode raisonnée c'est parce qu'il y a une logique alors qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là donc on va essayer de les défiler rapidement donc de les passer en revue on aura peut-être bien sûr l'occasion d'en parler on fait une séance alors la méthode la méthode la méthode la méthode probabiliste la méthode probabiliste probabiliste on lit en jaune alors les méthodes probabilistes les méthodes probabilistes l'échantillon aléatoire simple c'est un sondage à taux défini alors je sais qu'on s'amène c'est une technique qui dit ce qu'on dit cette technique c'est qu'on s'amène le sondage l'échantillonnage aléatoire simple c'est qu'on a l'un dixième par exemple de la population je donne un exemple ça peut être un sur dix ça peut être sur vingt ça dépend de la taille la population très large alors on peut prendre un sur cinquante mais il y a la population limitée et il y a l'échantillon d'un à l'âge de l'âge donc c'est une technique à opérer sur une base de sondage par exemple on peut prendre une population très large de personnes âgées qui bénéficient par exemple d'un soutien financier quelconque il y a un autre qui est un autre retraité qui est un registre d'état civil qui est à partir d'un âge de 60 ans et plus la population est beaucoup avec 1 000 1 000 3 000 et plus et dans ce cas-là pour choisir les personnes âgées c'est-à-dire à tout hasard parce qu'elle est aléatoire quand même à tout hasard on a pris la liste de l'état civil on a pris le premier et on a pris un sur 10 un échantillon de 1 000 on a pris le 10e 1 000 on a pris 100 personnes à opérer donc les 100 sont représentatifs on tire au sort un nombre inférieur ou égal à 10 ce nombre désigne le premier individu à sonder à partir de ce nombre on choisit les suivants de 10 en 10 alors dans le premier de la liste je vais senter 10 personnes le 10e le 20e le 30e et ainsi de suite donc 10 à 10 et là sur cette population-là j'aurais identifié j'ai C'est un peu comme ça. Par exemple, sur 1 000 personnes, j'ai travaillé sur 100. Donc, 100, ils sont représentatifs de la population en âge de 60 ans et plus. Donc, dans ce cas, c'est un échantillonnage aléatoire simple. Mais il y a des données qui ont été utilisées, soit les registres de la civile, soit un répertoire de les abonnés, comme les entreprises, ou les gens qui sont abonnés à tel ou tel organisme de communication, ils vont savoir, par exemple, l'entreprise va savoir le taux de satisfaction sur le dixième des abonnés. Bon, je l'ai dit, je vais prendre les dix premiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échantillons à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, vous notez, si vous avez des questions, on revient par la suite s'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires. Deuxièmement, nous avons là aussi un deuxième cas, il voit le sondage aléatoire en grappe. Alors, il est aussi aléatoire. Figurez-vous. Mais, sauf que là, on ne parle pas de personne. On parle de groupe. Alors, je vous donne un exemple. Quand l'unité, donc ça s'appelle le sondage aléatoire en grappe, quand l'unité statistique tirée au sort est un groupe, on parle de sondage en grappe. Une famille, une agglomération, etc. Alors, dans ce cas-là, le questionnaire peut être administré à tous les membres du groupe ou uniquement à quelques-uns qui auront été définis à l'avance. Le chef de famille, par exemple. Si à l'intérieur des premières grappes tirées au sort, on procède à un nouveau tirage au sort, on parle alors de sondage à plusieurs degrés. Je vous donne un simple exemple. Donc, je suis incapable de travailler sur les 600 ménages. Donc, ce sont des groupes de personnes. Bien évidemment, chaque ménage est composé de 5 ou 6 personnes. Et au lieu de travailler sur les 6 personnes, je vais procéder par un échantillonnage. Je vais prendre des groupes. Donc, la première des choses, c'est que je définis. Alors, je travaille sur des familles au sein d'un quartier. Je travaille sur des familles au sein d'une commune. Je travaille sur des familles au sein d'une ville, au sein d'un pays. Donc, il faut que je définisse d'abord l'air territorial, c'est-à-dire le groupe sur lequel je vais travailler, les familles sur lesquelles je vais travailler, elles appartiennent par exemple à une commune. Une commune, dans une commune, j'ai au moins l'infraie sans ménage. Je ne peux pas travailler sur les sans ménage. Donc, ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire un tirage au sort. On dit la liste d'y a l'homme, la commune, le président de la commune, le Tsaïd Maïa. On dit peut-être le recensement général de la population aussi. Il m'a permis d'identifier le nombre de ménages. Donc, je le connais. Eh bien, je fais un tirage au sort. Je travaille par exemple sur 10 ménages dans le cadre de cette commune. Alors, je fais le tirage au sort, c'est-à-dire à tout hasard, parce qu'il est aléatoire quand même. Et dans ce cas-là, bien sûr, lorsque j'ai identifié mon groupe, eh bien, le questionnaire peut être administré à tous les membres du groupe ou uniquement à quelques-uns. Donc, à l'hissab, le hedef dit le dirasant. Il y a un homme qui a permis d'adresser les ailes, ou les ailes qui ont été admis. Et dans ce cas-là, il y a un homme qui a permis d'adresser le rôme d'une sœur. Il y a un homme qui a permis d'adresser le rôme d'une sœur. Il y a un homme qui a permis d'adresser le temps de scolarisation au sein de ce devoir. Bien sûr, on ne peut pas travailler sur toutes les personnes. On identifie des ménages. Il y a un homme qui a permis d'adresser les ménages. Au lieu de s'adresser à l'aîné, l'enfant aîné, la femme au foyer, la fille. Non, en général, le chef de ménage, lui, il est beaucoup plus au courant. Il le sait très bien. L'avis du chef de ménage, il est représentatif du ménage lui-même. D'accord ? Donc, maintenant, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que quand on dit Angrape, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je définis un ensemble de communes rurales. Je travaille sur la population rurale de manière générale, sur l'auto d'analphabétisme, admettant, au niveau de la population rurale au Maroc. Eh bien, c'est impossible de travailler sur ça parce que ça, ça relève des recensements de l'État. C'est une tâche qui est très difficile. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, il va falloir quand même que je procède par un échantillon. Mais un échantillon, il faut que je le définisse comment ? Eh bien, d'abord, nous avons au sein de l'échelle nationale, nous avons des régions. Donc, au sein de chaque région, il va falloir Allogrape. Donc, quand on dit Angrape, c'est ça. Donc, au sein, bien sûr, à l'échelle nationale, il y a des régions. Au sein de chaque région, il va falloir que je choisisse un ensemble de communes. Mais d'abord, avant de choisir les communes, il va falloir que je détermine au sein de chaque région, il faut que je détermine les provinces. Maintenant, au niveau national, au niveau national, il y a des régions. Dans chaque région, elle est composée de provinces. Dans chaque province, il y a des communes urbaines et des communes rurales. Donc, dans la commune urbaine, alors, j'ai choisi déjà, bien sûr, dans chaque région, les provinces sur lesquelles je vais travailler. Au sein de chaque province, je vais choisir les communes, un échantillon, c'est-à-dire 10 % de communes, admettons. 10 % de communes au sein de chaque province. Il y a 10 % de communes rurales dans chaque province. Il y a 10 % de communes rurales dans chaque province. Je suis déjà à 200. Il y a 200 multipliés par le nombre de régions. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même essayer de maîtriser, de réduire, lorsque je suis face à un, je comprends-le, la nature du sujet, laquelle le sujet est très vaste, il couvre un large territoire, eh bien, il va falloir quand même que je m'efforce de, c'est-à-dire de prendre en considération le temps dont je dispose et les moyens dont je dispose pour que je puisse quand même être raisonnable aussi vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon travail, parce que le temps dont je dispose, il est limité. Eh bien, j'ai dit, au sein de la région, j'ai identifié des provinces. Au sein de chaque province, j'ai identifié des communes. Au sein de chaque commune, je vais identifier un échantillon de douars. Et au sein de chaque douars, je vais identifier un échantillon de familles, par tirage au sort, par exemple. Et donc, de cette manière, j'ai, par exemple, à l'échelle des ménages, à l'échelle des ménages, l'infraie de l'infraie, qui me tlouent 10% de la population rurale au sein, donc de la population au sein de la commune, dans chaque commune, j'ai déjà retenu les 10%. Et donc, à partir de là, on va dire que j'ai travaillé sur un échantillon de 10% de la population rurale au niveau national. Et cette population, elle est représentative de la population. Pourquoi ? Parce qu'elle respecte les différentes régions. Et en même temps, elle respecte, donc, les différences qui existent d'une province, d'une région à l'autre et d'une province à l'autre. Alors, vous voyez, donc, la sélection par grappe, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien travailler, qu'il faut préparer à l'avance. Et de cette manière-là, je peux me prononcer et je peux dire, bien, voilà, j'ai une représentativité à l'échelle nationale, avec une bonne représentation sur le plan géographique. Et en même temps, je n'ai rien négligé. J'ai quand même une représentativité de toute la région, de toutes les provinces, de toutes les communes rurales, voire même de tous les douars. C'est ce que, voilà, c'est ce que j'ai expliqué ici. Si, à l'intérieur des premières grappes tirées au sort, là, on procède par un tirage au sort, c'est pour ça qu'il est aléatoire. On procède à de nouveaux tirages au sort. On parle alors de sondages à plusieurs degrés. Donc, le premier, ce sont les communes. Le deuxième, ce sont les douars. Le troisième, ce sont les familles. Vous voyez, rien qu'au niveau des communes, déjà, nous avons une grappe. Il y a trois composantes. Le ménage, le douar, la commune. Et la commune, c'est une composante aussi, bien sûr, de la province, qui elle-même sont des composantes de la région. Vous voyez, donc, c'est l'architecture d'une grappe. Et ce n'est pas par hasard que ça s'appelle comme ça. Donc, il y a une population sans commune rurale, où il y a tant de ménages, tant de douars et tant de ménages. Eh bien, les résultats d'Yali, ils ne concernent que cette province. Je ne peux pas les généraliser à l'échelle nationale. Je n'ai pas le droit. Parce que d'une province à l'autre et d'une région à l'autre, chaque région a sa spécificité et chaque province a sa spécificité. Moi-même, vous notez une fois de plus, je le répète. Donc, ça, c'est toujours la méthode probabiliste. On est toujours dans ce deuxième, dans ce volet-là. Alors, la méthode probabiliste, on passe la deuxième technique, c'est l'échantillonnage stratifié. C'est un sondage à tirage multiple. Ça veut dire quoi ? La population est divisée en sous-ensembles ou strates. Exemple, par classe d'âge, par sexe. Et on opère un sondage dans chacune. Le temps appliqué peut y être différent en fonction des situations. Exemple, sondage 1 vingtième parmi les ouvriers et 1 dixième parmi les cadres, puisqu'ils sont moins nombreux pour avoir une meilleure représentativité. Alors, là, on est dans le moindre détail, on respecte les spécificités. Alors, lorsque je travaille sur un phénomène social, par exemple, lorsque je travaille sur un phénomène social, j'ai affaire à différentes catégories d'âge. j'ai aussi affaire à, aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Et donc, dans ce cas-là, un abrit, c'est l'échantillon d'Yélie, est comme représentatif de toutes les classes d'âge, et aussi représentatif d'un point de vue, c'est-à-dire hommes, femmes, pour que, c'est-à-dire, pour que je puisse avoir des résultats qui couvrent cette population dans sa diversité. Et donc, ce qui dit, ce qui nous dit, c'est que nous avons des données. Quelles données ? Parce que, par exemple, je travaille sur la population, c'est-à-dire, là, un phénomène d'Yélie, alors, on va dire, par exemple, les personnes qui ont été victimes donc du du Covid-19, c'est très large, c'est vaste, dans un quartier, ou bien dans une commune, urbaine ou rurale. Bon, les personnes qui ont été touchées, le phénomène, bien sûr, c'est-à-dire, le Covid, il a touché tous les âges, il a touché aussi bien les populations de sexe féminin que de sexe masculin. Au pétalier, je ne peux pas non plus travailler sur tout le monde, et en même temps, j'ai besoin quand même de dégager l'échantillon représentatif de toutes ces catégories pour pouvoir, comment ils ont réagi, comment ils se sont comportés. Et dans ce cas-là, alors, bien sûr, lorsque je cherche, bien sûr, à étudier le phénomène, il faut que je procède par un sondage, à tirage multiple, à l'âge, à tirage multiple, parce que, parce que, il y a un sondage sur la catégorie des enfants en bas âge, un sondage, il y a un sondage pour les jeunes de plus de 18 ans, donc, les quatre, les cinq catégories d'âge qui ont un sondage, donc, c'est pour ça qu'il s'appelle à tirage multiple, ou bien stratifié. C'est parce que je ne peux pas prendre un échantillon juste comme ça et dans lequel il y a un sondage de plus de 60 ans ou il y a un sondage de 500 ans dans la catégorie d'âge adulte toujours, mais en âge d'activité, par exemple, entre 20 et 45 ans. C'est déséquilibré, alors que moi, je veux un échantillon représentatif des différentes catégories d'âge. Mais, vous allez dire, oui, bon, qu'est-ce que j'ai dit qu'il y a, qu'on a dit, on a savoir qu'on a besoin de 500 ans, on a besoin de 100 ans. Eh bien, dans cette situation, je vais vous dire, c'est qu'il y a un tas de statistiques. Donc, il y a un tas de tableau où je veux qu'on a besoin sur les différentes catégories d'âge. On a besoin de retour à la population de 2014, par exemple, et on a besoin de tableau de la communauté avec la commune où il y a un tas de tableau. On a besoin de nous de taux, je vais vous dire, combien elle représente la catégorie d'âge de moins de 18 ans ou bien de moins de 6 ans, entre 7 et 18, entre 19 et 45, entre 45 et 65, les données, elles sont disponibles. et on a besoin d'un tas qui sont disponibles. Et on a besoin d'un tas qui sont disponibles dans la catégorie d'âge de moins de 6 ans. Et on a besoin d'un tas qui me base sur des données qui sont officielles. Je n'invente rien. Et à ce moment-là, lorsque j'ai les données devant moi, lorsque j'ai le tableau devant moi, si je dis que je vais prendre 10%, eh bien, il a quand même 100 des personnes qui sont les plus sinni, on va prendre 10. Il a quand même 1000 des personnes qui sont dans la catégorie d'âge de 25 à 45, on va prendre 100. Et on va prendre un échantillon qui est de 10%. Et dans ce cas, il y a un échantillon qui est représentatif. Pourquoi ? Parce que 10% en fonction de l'effectif qui appartient à cette catégorie. Et dans ce cas, c'est un sondage à tirage multiple qui tire, bien sûr, des différents... La même chose, on a un autre exemple qui est celui des ouvriers. L'âge d'eau, bien, maintenant, on a travaillé sur la population de les personnes qui ont travaillé dans la catégorie de la catégorie. Mais la catégorie qui a été fait de la catégorie qui a été appelé à la catégorie de la catégorie. C'est qu'il y a eu de la catégorie qui ne demande pas bien sûr des qualifications d'un certain niveau, mais qui a été fait aussi des techniciens et qui a été fait des ingénieurs. Maintenant, je trouve, par exemple, dans cette usine ou dans cette zone industrielle, c'est qu'il y a que les gens sont des ingénieurs, ou les gens qui sont des ingénieurs, qui ne sont pas un niveau de qualification élevés. Il y a eu, par exemple, qui sont des ingénieurs, les techniciens qui sont des ingénieurs, qui sont des ingénieurs, qui sont des ingénieurs, ou les ingénieurs, qui sont des ingénieurs, qui sont des ingénieurs, et qui sont des ingénieurs, il faut qu'ils soient représentatifs de la réalité. C'est-à-dire, on a eu un sondage ou un vingtième parmi les ouvriers, un dixième parmi les cadres, puisqu'ils sont moins nombreux, pour avoir une meilleure représentativité. L'économie, il y a eu 10, ils sont déjà représentatifs de la masse, qui est 100. Mais il y a eu 21, qui est 1000 de l'humain, donc, il y a eu un sondage de l'humain, ou un sondage de l'humain, Donc, vous voyez que la technique, il y a, bien évidemment, elle essaie de se conformer à la réalité, et d'être représentatif d'une réalité qui est déterminée à l'avance par des effectifs dont je dois disposer aussi. Parce que, il y a maquine je ne dis les statistiques, je ne peux pas procéder à l'identification, c'est-à-dire à identifier la population qui est en règle de l'économie. Et donc, c'est ce qui est l'échantillonnage stratifié ou bien un sondage à tirage multiple. Ensuite, on passe au suivant. Alors, on a un exemple, bien sûr, qui est un tableau qui reflète sa situation par genre, homme, femme, ou bien par classe d'âge. Et vous voyez que, par exemple, les moins de 25 ans, je peux prendre 11%, le total est 49% parce que pour chaque catégorie, pour définir justement quel est le pourcentage. Et là, vous allez dire que j'ai travaillé dans le cadre de l'échantillon, j'ai acheté 1% de l'échantillonnage, de l'échantillonnage, 49% d'âme, 51% de femmes, de l'échantillonnage, 24% et ça, c'est ce que j'ai demandé d'aimement, c'est ce que j'ai demandé c'est le cadre d'une thèse. Alou, je vais voir, 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 c'est ce que j'ai fait, c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez, alors il va falloir quand même, on va essayer, j'espère quand même que ça va revenir. C'est pas normal. Bien, bien. Alors, je termine ce que je disais et puis j'espère que l'écoute s'enquête. L'écoute s'enquête c'est que nous sommes d'aimement nous nous demandons à l'échantillonnage pour qu'ils sont beaucoup de l'échantillonnage pour qu'ils sont dans l'échantillonnage pour qu'ils sont dans l'échantillonnage pour qu'ils sont en termes de l'échantillonnage pour qu'ils sont qui ont donné l'échantillonnage pour qu'ils sont l'échantillonnage. Ce n'est pas pas d'échantillonnage. C'est très important. On va donner des résultats, des chiffres, des statistiques. Mais quand je dis qu'ils ne sont pour qu'ils sont les statistiques, ce n'est pas d'importance. Je ne vais pas avoir une échantillonnage qui est très importante. C'est très important. C'est très important. C'est très important. le scientifique doit argumenter. Il doit justifier. j'avance des résultats, je vais vous dire comment je les ai obtenus, ces résultats. Au contraire, même, ça ajoute de la crédibilité au travail et ça donne encore plus. C'est-à-dire que le travail est basé sur des fondements. qui est-à-dire que le travail est-à-dire que le travail est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. C'est-à-dire qu'on a tous étudié. Et on a tout le monde qui peut et qui peut être un peu qui est-à-dire qu'il n'y a pas de plus. Oui, bien sûr. Donc là, on apprend et on réajuste, on améliore et la prochaine fois, on fait encore plus attention et ainsi de suite. Et donc, c'est un tableau dans lequel j'explique et je montre, par exemple, c'est ce qu'il y a des filles, c'est ce qu'il y a des gens qui ont fait par les hommes et les femmes dans cette telle ou telle catégorie. Voilà le pourcentage que j'ai pris. J'ai dit qu'il y a des filles qui ont fait 10% de la population étudiée, on va écrire et on va écrire à la 10% comment il s'est réparti et qu'il y a la méthode que j'ai appliqué. Ou qu'il y a la méthode probabiliste. Donc il faut quand même expliquer tout cela. Alors, normalement, chaque taz est d'où le qui est venu à la deraçate al-kemia ou le qui est à la deraçate al-kyfia, alors tu as besoin d'un talib qui as besoin de le char à la bidaire, pour qu'il y ait tout ce qui est fait pour qu'il y ait tout ce qui est fait pour qu'il y ait tout ce qui est fait pour qu'il y ait tout ce qui est fait pour qu'il y ait tout ce qui est. Alors, je reviens. Donc, il faudrait quand même, je vais essayer de à nouveau de voir si je peux relancer pour que je vous abonnez le tableau. C'est dommage. C'est dommage tout ça. je trouve quand même alors comment arrêter le partage et puis après je vais voir je relance le partage une fenêtre là, après c'est là, voilà je comprends voilà, je dis à chaque fois de relancer alors hop avec un peu de chance, voilà il est là et hop voilà c'est bon 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 très bien alors donc je reviens c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors on continue l'échantillonnage la méthode probabiliste toujours l'échantillonnage systématique alors l'échantillonnage systématique dans ce cas les répondants sont sélectionnés à intervalle fixe elle est probabiliste mais elle est quand même systématique systématique le premier devant être sélectionné pour l'échantillonnage elle est très simple quand j'ai en disant dans le cadre de la statistique dans les études je peux prendre une à tout cas j'ai besoin de prendre par exemple عندي 40 que je prends 40 par exemple alors j'ai besoin de prendre une donc j'ai besoin de prendre 10 j'ai besoin de prendre 10 j'ai besoin j'ai besoin de prendre 40 j'ai besoin de prendre 14 alors il faut donner systématique c'est l'échantillonnage qui est quand même choisi à intervalle fixe. Tous les dix, je vais prendre un, comme ici sur le schéma, comme vous le voyez, il y a le deux, il y a le cinq, il y a le huit, donc c'est un intervalle à chaque fois de trois, quatre, je prends le cinquième, puis le huitième, puis le onzième, et ainsi de suite. Donc, l'échantillonnage, ça s'appelle l'échantillonnage systématique où il y a une fois m'race un autre, c'est un de l'échantillonnage, c'est un d'une qui est de l'échantillonnage, la population, elle est devant moi, elle est chiffrée, et on va prendre l'échantillonnage. Mais je justefais comment je les ai choisi. Je les ai pas choisi, oui, c'est aléatoire, mais quand même bené à l'échnologie, la première chose que tu dis. Ensuite, alors nous avons toujours la méthode probabiliste l'échantillonnage en phase multiple alors en phase multiple ça veut dire quoi ? en phase multiple échantillon sélectionné en utilisant une combinaison de plusieurs méthodes probabilistes par exemple diviser le Maroc c'est la même sauf que là bien sûr on l'applique on peut l'appliquer c'est-à-dire on a peut-être avancé un exemple qui est beaucoup plus proche pour les géographes mais quand on parle de la sociologie ou les autres sciences les sciences humaines des fois on n'a pas les régions on n'a pas les provinces mais on a des groupements humains les groupements humains soit des catégories sociales soit des catégories qui appartiennent soit des catégories socio-professionnelles soit des catégories par genre etc. ou pas de choses on a des questions on a des questions mais on a des questions qui appartiennent les sciences sociales on a des dialogues en phase multiple et on a des études par exemple en géographie ou bien les études d'aménagement du territoire donc là comme j'ai expliqué tout à l'heure nous avons le Maroc il est bien sûr on divise c'est-à-dire le territoire national en région puis en ville au sein d'une région puis en arrondissement et en quartier pour aboutir au final bien sûr à des districts au sein des quartiers donc cette hiérarchie elle permet de choisir des échantillons qui on les appelle à combinaison multiple la sélection d'yelhomes qui est bien évidemment en fonction des besoins de la recherche qui montre une certaine c'est-à-dire une certaine hiérarchie et en même temps qui respecte la spécificité de l'ère d'études lorsque je travaille sur les arrondissements si je dois recueillir des réponses des répondants au sein du quartier ou bien au sein d'arrondissements et bien à ce moment-là il y a un certain nombre de données qui permettent de chiffrer quelle est la population totale au niveau national et puis par région puis par ville puis par arrondissement puis par quartier je ne vais pas comme pour l'échantillonnage par grappe je ne vais pas définir à tout hasard les personnes sur lesquelles je vais travailler non en même temps elles répondent à une logique statistique c'est-à-dire que c'est un échantillon qui est qui traduit à la fois la réalité de quartier mais en même temps lorsque je fais la somme la somme des populations qui ont répondu à mon questionnaire au niveau de l'ensemble des quartiers et bien j'aboutis à un résultat qui reflète celui de la nation mais à condition bien évidemment que je dispose de données statistiques par unité de par unité territoriale la plus petite possible la même chose là aussi donc il n'y a pas une grande différence avec les échantillonnages par grappe j'imagine que ça pose une certaine difficulté surtout lorsque on répercute ces résultats des domaines de recherche comme en sociologie là j'ai affaire à non pas des unités qui sont déterminées dans l'espace comme un quartier comme une ville mais j'ai affaire à des à des groupes sociaux dont les limites sont on va dire ils sont floues d'un groupe à l'autre donc je suis obligé de mettre de quadrier et de définir des critères qui délimitent les groupes sociaux je dois je dois délimiter les critères sur lesquels je me suis basé pour justement délimiter et définir les groupes sur lesquels je travaille je travaille sur une tribu je donne un simple exemple une tribu une confédération de tribus une confédération elle est composée de tribus les tribus elles sont composées de ce qu'on appelle le fredats le fredats elles sont composées de douars les douars elles sont composées de le canun le canun ou bien les ménages eh bien ça demande une certaine terminologie parce que les limites elles ne sont pas déterminées dans l'espace comme ce que je viens de dire pour le Maroc par exemple composé de régions etc mais les groupes sociaux la délimitation elle se base là aussi sur des critères scientifiques où ils se disent qu'ils se disent par exemple le fredat ou le canun ils se disent l'adat des gens le raisonnement statistique parce que ce sont des études quand même quantitatives ou même je ne peux pas me permettre d'imaginer des effectifs c'est-à-dire soit je me base soit là des comme on appelle ça des documents historiques des documents des statistiques des relevés de terrain pour qu'il y ait la tribu qu'il y ait un des objectifs de mon travail qui tient les objectifs de mon travail voilà donc il y a beaucoup de ressemblances entre l'échantillonnage en phase multiple et l'échantillonnage par grappe comme j'ai expliqué tout à l'heure sauf que la différence c'est qu'elle s'appelle le terrain ou elle s'appelle la nature du sujet sur lequel je travaille alors je reviens vers l'autre méthode d'abord on s'approche de la fin je suis désolé si j'étais un petit peu lent mais échantillonnage par phase multiple échantillonnage par quota voilà alors la méthode non probabiliste ou raisonnée il y a l'autre volée c'est-à-dire on définit soit le 1 dixième soit on définit donc et là c'est l'échantillonnage par quota la méthode non probabiliste cette méthode s'applique lorsqu'on a des informations fiables et précises sur la population mère l'enquêteur choisit les personnes à interroger de telle sorte que son échantillon présente les caractéristiques structurelles définies au préalable un nombre prédéfini d'hommes et de femmes de représentants de chaque classe d'âge et de chaque groupe socio-professionnel le quota la question est-ce que il y a un exemple qui est qui est qui est qui est où le quota qui est vivante dans la l'assassade de l'higallas le hig illustration le higien de l'higallas des des parlement pour la 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 c'est ce c'est le quota c'est ce le quota c'est ce c'est c'est la c'est le quota qui c'est qui C'est-à-dire qu'il y a des critères justifiés. 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 Maintenant, c'est différent. L'échantillonnage de convenance, ce qu'on appelle les enquêtes de rue. L'échantillon que le chercheur a sous la main. Une classe d'étudiants. La clientèle d'une cafétéria. Les étivants au bord d'une plage. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des étivants. Elles doivent être nous avoir amenées à ce qui est en train de faire. C'est-à-dire que les gens ont bien voulu. C'est-à-dire que le pays ne s'est réunis. bleu, c'est-à-dire la plage qui est déjà classée, on peut dire, c'est qu'il y a un réveil de l'autre, donc il faut marcher à l'autre plage et il faut sauver les gens. Donc c'est de l'information que j'ai sous la main, il nous renvoie beaucoup plus à un sondage qu'il m'a dit sur l'autre, même si le sondage lui-même répond à des critères, mais là, on est vraiment dans le, c'est-à-dire, le hasard. La règle de base c'est d'interroger au hasard, sans solution. Alors le point faible, une faible représentativité qui est qu'il y a le point faible de l'échantillonnage de convenance ou une faible représentativité de l'échantillon. Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans beaucoup de cas, on a affaire à des étudiants qui ont fait la tariqa, qui ont fait de l'échantillonnage boule de neige. Voilà une méthode courante ou qui apporte aussi de très bons résultats. Construction graduelle d'un échantillon en utilisant des références obtenues des premiers répandants. C'est une méthode qui est utilisée lorsque les répandants sont difficiles à identifier. Dans ce cas, l'enquêteur demande aux premières personnes interrogées d'en indiquer d'autres qui soient concernés par l'enquête. La même demande leur sera adressée d'un échantillon. C'est quoi ? C'est tout simplement. J'ai voulu dire qu'on a vu des étudiants. On a vu, comme on a vu, c'est un étudiant de la réaction qui est un étudiant. C'est un étudiant. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Il n'y a pas besoin d'autres possibilités, sans qu'il n'y ait pas besoin d'identifier l'âcle ou l'âcle des gens qui ont des relations avec lui. Si tu vois avec toi le premier, c'est ce qu'il faut faire avec lui, tu n'as pas dit, Il faut qu'il y ait des gens qui se sont dans le milieu de la même situation. Ou qu'ils ont mis en train de se faire, ou qu'ils ont mis en train de se faire. Ils ont mis en train de se faire, ou qu'ils ont mis en train de se faire. Vous les avez détectés à travers, bien sûr, des renseignements qui sont fournis par le premier cas, puis par les deux, puis par la trois, et ainsi de suite, que vous avez croisés. Donc, on appelle ça l'échantillonnage boule de neige. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire que nous avons une graine au début, puis après, c'est la boule, et la boule, elle grandit, et on se trouve au final avec une grande boule de neige, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui arrivent. C'est intéressant pour l'échantillonnage de réponses difficiles pour avoir une échantillonnage, peut-être que ça peut sortir cette chaîne, mais votre côté de notre démarche, par exemple, qui n'est pas dur à l'écouter, c'est-à-dire que nous avons d'autres points par rapport à la population, ... et il y a des statistiques de données pour lesquelles nous avons besoin de nous enlever les études, ce n'est pas possible. Mais dans ce cas, les personnes qui ont été déroulées dans la recherche, nous avons utilisé cette technique de la boultonage, qui est une méthode qui est raisonnée, et il y a aussi une grande indice de crédibilité sur le plan scientifique. Ensuite, l'échantillonnage volontaire, c'est la méthode raisonnée. Il y a une étape par étape pour chaque technique. L'échantillonnage volontaire, échantillonnage composé de personnes auto-sélectionnées, qui se sont sélectionnées. Par exemple, les usagers d'un mode de transport en commun, ayant accepté de participer volontairement à un sondage organisé par la commune urbaine de telle ou telle ville. En tout cas, il faut savoir le taux de satisfaction. Il faut savoir que le comportement du conducteur est quand même dans un certain niveau de civilisme. Il faut savoir qu'il y a un certain niveau de civilisme. Il faut savoir qu'on peut l'appeler un sondage, qu'on peut l'appeler aussi. Il faut prendre un échantillon pour s'ouvrir la réelle. Il faut savoir qu'il y a un sondage ou un questionnaire dans tous les cas de figure. Il faut savoir qu'il y a un des personnes qui ont fait des actions de travail, et qui ont fait des actions volontaires. Il faut avoir des 5 personnes ou 10 personnes. Et au sein de quelqu'un, il faut voir qu'il y a un des personnes qui ont fait des actions. Ils ont fait des actions de la enquête. Ils ont fait des actions de la enquête. ou là vous recevez aussi des messages en vous invitant est-ce que vous pouvez répondre à nos questions donc vous répondez volontairement c'est un échantillonnage qui est composé de personnes qui sont, on les appelle auto-sélectionnées et dans ce cas là alors quel est le niveau de crédibilité ? bon ça reste un sondage en plus lorsqu'on dit que moi j'ai travaillé par échantillonnage volontaire c'est à vous d'appréhender la qualité et la pertinence de l'information que j'avance ils se sont portés volontaires bon voilà ça reste mais ça donne une idée c'est une idée c'est une idée qualitatif les gens s'écrire je n'ai pas une idée je n'ai pas une idée de la satisfaction de l'homme au niveau de la réussite de la réussite donc cette technique à l'aigle c'est qu'on peut prendre une idée tout simplement on ne peut pas dire que ça donne des chiffres qui sont précis à 100% etc ça me donne une idée de qu'est-ce qui se passe exactement qu'est-ce qui se passe je ne vais pas dire exactement qu'est-ce qui se passe voilà lorsqu'on cherche à améliorer la qualité du service etc etc bien alors ensuite l'échantillonnage structuré aléatoire alors on a déjà parlé un petit peu de quelque chose qui ressemble à ça aussi les données sont recueillies selon un calendrier qui couvre toute la durée d'un événement pendant un événement d'une durée de 3 jours les répandances sont approchées pendant les mêmes heures chaque jour par exemple 10 heures 18 heures pardon et 22 heures l'infrid je travaille sur qui fréquente un événement alors les gens qui seront dans cet événement-là figurez-vous enn'ent'a brytis 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 et puis après tu te pointes devant l'entrée d'un marché ou là devant l'entrée d'un souk ou là devant par exemple les gens qui fêtent l'événement min 8h tu as tu as les avis jusqu'à l'événement il est fréquenté par à peu près 1000 personnes ça se trouve c'est très bien donc je suis à 10% je suis content maintenant je suis pas représentatif je suis pas représentatif parce que les gens qui tu as répondu à ce qui ont c'est qui ont les gens qui ont l'entrée comme tu ne dis qu'ils disent qu'ils sont au soir ou ils marchent par à peu près pendant le soir le soir l'atour ou l'année ou l'année ou l'année ou l'année qui ont eu l'année ou l'année Pour que tu puisses un échantillon représentatif, tu dois te pointer sur les différentes heures, c'est-à-dire qu'elles ont un écart, bien sûr, à l'intervalle de la semaine, de la semaine, de la semaine, mais que la population qui va venir à ce festival, n'a pas de nombreuses personnes de la semaine, n'a pas de nombreuses personnes de la semaine, n'a pas de nombreuses personnes de la semaine, ou les occupations de dialogue, ou les appartenations, et ainsi de suite. Et donc, qui n'a pas de nombreuses personnes, qui ont des personnes qui ont des personnes, qui ont des personnes qui ont des personnes, 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 ou qui ont des personnes. Et donc, le reste, ça ne l'intéresse pas. C'est des foires, c'est ça, et l'akhiré. Ou peut-être que le questionnaire, pour qu'il soit représentatif, il faut essayer, dans ce cas-là, si on opte pour cette technique qui est de l'échantillonnage structuré, il faut quand même étudier l'événement, à l'avance. Il faut quand même étudier l'événement, à l'avance. Et donc, les premiers contacts qui sont établis, que le questionnaire a été réellement, il faut qu'il y ait un человек qui a été réellement pour une technique plus que pour une autre. C'est-à-dire qu'on a dit, où ils fonctionnent ensemble, entre les prospections, entre les études documentaires, via les documents, la bibliographie, c'est-à-dire pour identifier l'échantillon, entre les statistiques, les chiffres, je dis les chiffres absolus, les chiffres absolus n'ont aucune valeur, mais ce n'est pas dans ce cas-là. Et là, quand on a dit les statistiques, comme je n'ai pas dit, le fond dont je dispose, j'ai des chiffres, je préfère plutôt opter pour cette technique, parce que je pense que ça va me conduire à des résultats plus pertinents. Voilà. Donc, alors, ensuite, alors, quels sont les critères de choix ? Quelle méthode de échantillon ? Pour répondre, j'ai répondu pratiquement tout au long via ce séminaire, j'ai essayé de répondre, j'ai essayé de répondre, c'est-à-dire à cette technique tout au long de cette... j'ai dit, alors j'ai encore un petit peu de... c'est bon, quelle est la méthode que je peux appliquer ? Alors, on se revient à dire le branchement. Le branchement. Alors, on se revient à dire le village une sous-titrage ... C'est parti. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que je cherche ou bien j'essaie de définir. Je pense qu'il n'y a pas de problème. 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 qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. La question de la nature du sujet est aussi importante, elle est déterminante, je dirais, même de quel type, c'est-à-dire de questionnaire choisir. Alors, bien sûr, là, vous avez toute une série, bien sûr, de références bibliographiques qui peuvent vous aider, si vous le souhaitez, sur les méthodes quantitatives. Comme l'un des documents très importants, c'est-à-dire sur les méthodes quantitatives, la collection que sais-je, en ligne, il y a le bugéja bloche, bloc, je dirais, peut-être, fanny et couteau maripol. Bon, il est un petit peu ancien, mais il est quand même parmi les... Il date de 2015. C'est-à-dire les méthodes quantitatives, collection que sais-je, c'est-à-dire la carte de l'info. Si Bois-Philippe, les méthodes d'analyse d'enquête, ça voit, il est bien. Les sociologues, vous le connaissez certainement, Jean-Claude Cambysi, la méthode en sociologie, c'est parmi aussi les... c'est-à-dire les plus consultés. Quoi d'autre ? Initiation en pratique statistique en géographie, mais bon, ça, c'est un petit peu ancien parce que ça date comme des années 97, mais ça reste quand même un des ouvrages références. Les méthodes quantitatives... l'analyse, pardon, l'analyse de données quantitatives de Martin Olivier, la collection sociologie, notamment. Vous avez de toute façon pas mal de... ces données sont accessibles sur Internet. Je ne me tarde pas plus sur ce sujet-là. Je préfère, parce que vous n'êtes pas très nombreux maintenant, mais je préfère quand même qu'on réserve une petite dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes, le temps qu'il faut. Si vous avez, bien sûr, des questions à poser, comme ça, on aura terminé. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce séminaire vous a permis d'abord de rafraîchir la mémoire par rapport à des choses que vous connaissez très probablement. Mais aussi, ça vous a réveillé en vous l'envie, bien sûr, donc, d'explorer ce monde des méthodes de recherche parce que vous avez... Ce n'est pas le... Il y a du choix. Et pour chacun, bien sûr, il trouve ce qu'il souhaite. Vous voyez quand même entre le qualitatif et le quantitatif au sein de chacune de ces deux grandes méthodes. Bien sûr, il y a différentes techniques et s'il y a des questions, donc, je suis là pour répondre. Et vous avez aussi mon email. Si vous avez des questions par la suite, on peut rester aussi en contact même par email. Ça ne me pose aucun problème. Voilà, voilà. Je vous écoute. Avez-vous des questions ? Alors, je vois quand même qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Si ces personnes sont là, Salim al-Mahmoudi, Rukia Rukia, Soukina Kou, Fatima Zahra ibn Amara. Fatima Zahra ibn Amara, vous êtes avec nous ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas de questions, donc, on s'arrête là. Oui, Fatima Zahra. Tu n'as pas de questions ? Il n'y a pas de questions par rapport à ce qu'on vient de dire ? Soukina ? Merci beaucoup. Merci à vous aussi et merci à vous tous et à vous de vous soutenir dans votre travail et votre travail et votre travail et je vous souhaite que vous vous soutenir une chance ou une chance dans l'équilibre et je vais vous soutenir et je vais vous soutenir pour vous soutenir ce qu'il y a été merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501